Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo va être de simplifier l'exportation de figures construites avec GeoGebra en vue de les importer dans le traitement de texte, que ce soit openoffice.org ou Microsoft Word. Donc le prérequis à tout ça, c'est bien évidemment d'avoir un traitement de texte installé et GeoGebra d'installer, ça paraît logique, mais également de télécharger deux fichiers, un fichier macro et un fichier logiciel. Donc pour ça, vous vous connectez à internet, vous vous rendez sur la page ergonotredame.free.fr Donc on va y aller, voilà, donc ergonotredame.free.fr Et une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez sur accéder au fichier à télécharger. Vous cliquez ensuite sur GeoGebra et là, vous allez trouver trois fichiers. Le fichier clavier setup, qu'il faudra télécharger dans tous les cas. Et ensuite, vous devrez télécharger l'un des deux fichiers. Alors comme le nom ne s'affiche pas complet, vous ne voyez pas la différence. Vous allez la comprendre un peu plus tard dans la vidéo. Il y a en fait, la macro, à un moment donné, le jeune doit faire une action. Dans une macro, il a cinq secondes pour réaliser cette action. Et dans la seconde macro, il a dix secondes pour réaliser cette action. Donc si vous êtes avec un jeune qui est plutôt rapide, vous allez voir que l'action est très simple à réaliser. Si vous êtes avec un jeune rapide, choisissez plutôt la macro cinq secondes. Et si vous êtes avec un jeune un peu plus lent ou qui peut être un peu paniqué dès qu'il y a un chrono, choisissez plutôt l'option dix secondes pour lui laisser un petit peu plus de temps supplémentaire. Donc dans tous les cas, vous allez télécharger le fichier clavier setup. Donc là, vous validez sur enregistrer. Et dans tous les cas, je vais télécharger la macro cinq secondes, qui est la deuxième macro. On voit le nom tout en bas au-dessus du menu démarrer. On voit macro exportation gg cinq secondes. Voilà, donc je vais télécharger cette macro. Donc dans tous les cas, vous avez deux fichiers à télécharger. Si vous n'êtes pas sûr, téléchargez les trois et vous pourrez jongler par la suite. Donc je valide l'enregistrement de mon deuxième fichier. Voilà, mes deux téléchargements sont terminés. Donc je peux fermer Internet Explorer ou Firefox comme j'étais en train de l'utiliser. Donc de mon côté, les fichiers téléchargés se mettent automatiquement sur le bureau. Donc là, on voit l'installateur de clavier setup. Et là, on voit la macro cinq secondes. Je vais commencer, pour ne pas surcharger mon bureau, par déplacer la macro pour la mettre dans un document. Donc, je vais aller dans le bouton démarrer. Je clique sur document. Je vais faire, par exemple, un clic droit nouveau dossier que j'appelle macro. Voilà. Je rentre dedans. Forcément, le dossier est vide puisque je viens de le créer. Je réduis un peu ma fenêtre. Et je prends ma macro. Et avec un clic gauche maintenu, je l'amène dans le dossier. Voilà. Comme ça, ça libère un peu mon bureau. On va voir dans quelques secondes comment aller chercher cette macro. Donc, maintenant, je reviens sur le fichier clavier setup. Et je lance l'installation de ce logiciel qui s'appelle clavier plus. Et qui va nous permettre de créer des raccourcis clavier qui vont déclencher l'exécution de la macro. Vous allez comprendre un peu plus très rapidement. Donc là, rien de particulier dans l'installation. L'ordinateur nous propose d'exécuter clavier plus. Je laisse cocher et je valide sur terminer. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une fenêtre qui apparaît sur l'écran. Et on voit également qu'il y a l'icône de clavier plus qui apparaît dans la barre d'étage de Windows. Avant d'aller plus loin, on va vérifier que la case lancer clavier plus au démarrage de Windows est bien activée. Ça nous assure que ça fonctionnera dans tous les cas. Donc, maintenant, je vais créer un raccourci clavier qui va déclencher l'exécution de la macro. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce raccourci clavier que le jeune devra mémoriser pour exporter sa figure de GeoGebra. Donc, vous cliquez sur le petit plus. Et ensuite, vous cliquez sur lancer un programme. À partir de là, il y a la fenêtre raccourci clavier qui apparaît. Alors, vous choisissez le raccourci clavier qui vous intéresse. Moi, personnellement, je vais prendre contrôle et espace. Donc, pour que le raccourci choisisse sa fiche ici, vous n'avez rien à écrire. Vous avez juste à taper sur les touches qui vous intéressent. Donc là, j'ai appuyé sur la touche contrôle et j'ai appuyé sur la touche espace en même temps. Et donc, il y a contrôle plus espace qui est apparu. Donc, je valide sur OK. Là, j'ai réalisé la moitié du travail. C'est-à-dire que j'ai dit à clavier plus que je souhaitais que ce soit la combinaison de touches contrôle et espace qui déclenche l'exécution d'un fichier. Mais je n'ai pas encore dit à clavier plus quel fichier doit être exécuté. Donc, pour ça, je vais cliquer sur les trois petits points qui se trouvent plutôt sur la partie droite de la fenêtre. Je clique et là, l'ordinateur me demande quel fichier je dois exécuter. Donc là, je vais exécuter la macro que j'ai précédemment téléchargée. Donc, je l'ai mise personnellement dans le répertoire Mes Documents. Donc, je vais aller la chercher. Alors, il y a plusieurs manières en fonction de votre version de Windows. Soit je peux passer dans les emplacements récents, soit je peux aller, donc, là, je vais cliquer directement sur le document là. Et là, logiquement, il devrait y avoir un dossier macro. Voilà, il est ici. Et je retrouve donc la macro que j'ai déplacée il y a quelques minutes. Je clique dessus et je clique sur ouvrir. À partir de là, on voit sur cette ligne-ci, donc, contrôle plus et place, espace, pardon, déclenche l'exécution de ce fichier. Bien évidemment, si vous déplacez votre fichier macro, le raccourci ne fonctionnera plus. Donc, là, vous ne cliquez surtout pas sur quitter, mais vous cliquez sur OK, parce que ça y est, votre ordinateur est configuré.